hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne du cat by karen aujourd'hui on va parler du camping car pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez vu que nous avons acheté un camping car oxygène de dingue le camping car de rêve le camping car où tu mets les motos dedans et les gosses aussi et tout le bordel avec tu fermes la porte et ça ne se voit pas comme ça au moins t'es sûr que tout le monde a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment en vacances ou sur les pistes alors en fait c'est un camping car qui possède une très grande soute de 7,5 mètres cubes avec un haillant ou un volet roulant bon il est lent on est à 7 mètres 19 pour une largeur de 2 mètres 24 hauteur 3 mètres 0,5 mais faut bien tout casé donc c'est normal nous on a pris un 2,2 litres 155 chevaux 4 cylindres a du fait du rangement et du poids on diminue forcément la capacité d'eau usée et d'eau propre moi là je commence à parler comme une camping cariste donc on a 80 litres d'eau propre pour ce modèle mais bon il y a quand même le grand frigo pour mettre les bières et le congélateur pour mettre les glaces on a aménagé la soute et on a réaménagé l'intérieur pour avoir un maximum de place par exemple sur l'entrée il y a une toute petite penderie qui sert pas grand chose on va nous rajouter des étagères pour avoir plus de rangement à l'intérieur et aussi on a commencé à faire donc beaucoup d'aménagements dans la soute mais ça va encore évoluer pour pouvoir mettre un maximum de choses dans la soute tout en chargeant bien sûr plus devant ou sur les cieux mais pas trop non plus sur la queue du camping car pour pas faire trop de poids à l'arrière en tout cas t'as vraiment la place d'en mettre plein quoi bon allez je vous montre alors là donc barnum sur la gauche on a laissé des rangements sur l'étagère sur la gauche là il ya qu'un seul moto fixe mais on peut en mettre un donc encore à gauche la barre pour mettre pneus roues arrière d'un côté à gauche avant de l'autre forcément tout est fixé par des sangles caoutchouc et là les deux rampes que je peux centrer aussi pour faire une seule double rampe pour mettre qu'une seule moto au milieu si j'ai pas envie d'en mettre deux avec deux motos chargés toujours le barnum casque sur le dessus vous avez donc roues arrière ici la rampe est plus resserrée pour avoir les roues avant de ce côté là toutes les fringues et tout ça ici et là vous avez donc les deux motos fixe sangler directement sur le sol avec les deux rampes voilà et là je peux recentrer donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure les deux rampes mes rampes pour monter monter les motos tout le bordel de chaque côté on arrive à tout mettre les jouets des gosses tous les tables là dans l'autre sens les casques voilà les vélos rajouter aussi on a vraiment la place de tout mettre à partir du moment où tout est bien rangé puis moi j'adore je suis femme de tetris voilà l'aspirateur le tapis de sport tout ce qu'il faut partout partout c'est parti Donc voilà, avec ce camping-car, on va partir avec nos deux motos de piste, mais aussi nos deux motos de route. La ST2 passe. La ST2 passe. Sans enlever la bavette, rien. La ST2 passe. Et on met aussi les vélos des enfants, les nôtres. Donc franchement, il y a vraiment beaucoup de place. Il existe plusieurs modèles dans les camping-cars oxygène. Il y a des meilleures motorisations avec des camping-cars intégraux où il y a encore plus de place dans la soute. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial. Voilà, j'espère vous avoir montré un peu comment fonctionne le camping-car et que si vous êtes intéressé par ce type de véhicule, vous en trouverez. Il y en a un petit peu sur le bon coin. J'ai regardé il n'y a pas longtemps. Voilà, en tout cas, ça nous permet de pouvoir voyager avec les motos, sur circuit, de répondre quand même à pas mal de clients qui ont besoin qu'on soit présent sur les circuits ou alors qu'on aille chercher des motos assez loin. C'est vraiment un camping-car qui est bien parce qu'en fait, on peut aller loin sans qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est aussi sécurisant. On n'a pas forcément envie d'avoir des gens qui viennent regarder ou faire le tour de la remorque même fermée s'il y a des motos dedans. Là, franchement, on passe avec un camping-car. Je ne sais même pas si les gens se demandent ce qu'il y a dedans. Les gens ne font même pas gaffe qu'il y a un grand rayon. Donc, c'est cool. Ça ne se voit pas. C'est bien. On passe incognito. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des informations à me communiquer puisque je ne connais pas tout dans ce type de camping-car. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut !